Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales, et bienvenue à Pissepousse qui nous rejoint, qui sera donc une égorgeuse de niveau 4, ce qui lui permet d'avoir la frénésie quand elle sera en mode embuscade, c'est à dire que quand elle attaque par derrière un ennemi engagé, elle effectue 2 attaques supplémentaires, ça va bien avec sa dac de base, bon qu'on va sûrement changer, mais qui pour l'instant fait 30% de chances de coups critiques supplémentaires, je lui ai boosté bien sûr ses critiques, elle a zéro trait, ce qui est un petit peu particulier mais on verra si ça change, mais c'est quand même un très bon perso, entre la frénésie qui lui permet de faire des dégâts, elle a fureur également, ce qui est quand même une très bonne compétence je trouve pour un rôdeur, on lui a mis une armure à peu près potable, Poslovic de son côté récupère le harnois de l'inquisition qu'on a dropé, je sais pas trop si ça va nous poser des problèmes ou pas, la masse est pas hyper intéressante, enfin le combo est assez sympa de faire des dégâts jusqu'à appliquer fièvre, mais quand même le bec de corbin qu'on a crafté là, il est hyper hyper énervé quoi, donc en plus il fait tomber l'armure, donc on verra si jamais si jamais éventuellement on se rend compte qu'on n'arrête pas de faire tomber l'armure, bon bah on se posera la question mais pour l'instant on va pouvoir rester là dessus, on avait quelqu'un qui avait gagné bourreau, je crois que c'était l'offrir mais il était déjà frimeur, du coup visiblement ça fait rien, ah si il a gagné un trait, pardon, critique et dégâts critiques augmenté de 5% si l'équipe est une arme à deux mains, bah c'est parfait, puisque t'as justement une arme à deux mains, l'offrir, bon au niveau équipement ce qu'on loot c'est pas dingue hein clairement, là dernièrement on loot que des trucs qu'on peut pas utiliser ou alors éventuellement qu'on a déjà, donc ça me plaît pas trop, alors visiblement là il y a une rivière et on va être obligé de l'allonger donc c'est parti, je rappelle qu'on cherchait le tombeau de je ne sais plus qui, ah on a quelques sangliers sur le chemin, bah on va se les faire, attaque surprise, alors c'est parti on va pouvoir voir si après la mise à jour l'attaque surprise va justement nous permettre de cerner l'ennemi, normalement ça devrait être le cas, ok c'est bien, ça ça a changé, maintenant vraiment on les encercle, c'est pas mal, alors ici il y a un piège à ours, donc on va essayer d'éviter ce chemin, on a un autre là mais il est derrière nous, je pense qu'on va mettre l'offrir et ici il va pouvoir gérer ça assez aisément et là on va peut-être pouvoir Pouce Lovitch, t'as assez de mouvement, t'as pas assez de mouvement pour atteindre celui-là, là oui t'auras assez de mouvement pour aller engager celui-là vu qu'il va bientôt être, il va bientôt jouer et aller lui mettre une petite tatane avec pisse-pousse Sachant qu'il va jouer vite, le deuxième va jouer assez vite, il va falloir qu'on puisse se faufiler par derrière ce qui sera pas forcément très simple Pas sûr que je puisse, je vais essayer de me mettre là, je pense pas qu'il pourra passer là donc je vais essayer de me mettre là pour rendre le derrière plus facile à atteindre Il sera peut-être mort aussi à la fin du tour, on ne sait pas Il sera mort à la fin du tour en fait C'est bon Bon, ils vont tous gagner Führer, ce qui fait qu'on va se prendre une petite tatane On va le laisser venir Voilà, 7 de dégâts, ça reste acceptable Avec la Führer, est-ce qu'on peut aller dans son dos ? Je pense que ça c'est considéré comme son dos, ouais, on voit que la flèche est vers là Du coup, ce qu'on peut faire c'est le petit coup de poignard, coup critique Et on peut mettre un petit courroux, voilà, ça, ça calme Et est-ce qu'on peut bouger ? On peut plus bouger, on avait fait tout le mouvement Là, ça va être un peu plus gênant peut-être Ça va Bon, ça va être l'heure pour le Führer d'entrer dans la danse, là je pense Ah, il est un petit peu loin peut-être Ah, il est trop loin, dommage Il est trop loin pour venir vraiment taper là Tant pis, on va aller engager celui-là pour qu'il ne nous prenne pas trop de dos Bim Dommage, si on avait pu se coller, on aurait pu forcer celui-là à s'engager avec nous aussi Mais tant pis, c'est comme ça Ici c'est pareil, on est un petit peu loin On va lui mettre un coup de lance Et on va lui mettre un mur de pied, que ça devra suffire à le tuer je pense Lui va jouer mais il va être obligé d'aller par là, voilà Ce qui nous arrange Jilid, mon ami Jilid Si t'allais mettre une petite flèche De toute façon, t'es trop loin pour te coller à qui que ce soit Vas-y Quelle de la flèche On va se faire cerner là Non, on n'est pas considéré comme cerné, je crois que tant qu'on n'en a pas au moins trois Ici ce qu'on va essayer de faire, c'est aller pousser celui-là pour nous désengager Si je pouvais faire ça Ah non, vous êtes sérieux, je suis trop loin Je peux pas le toucher d'ici Il y a un angle et ça passe pas Et merde, du coup tiens Toi t'as qu'à prendre, c'est cadeau C'est une basse vengeance Mais c'est comme ça Hop là, le petit mur de pique comme prévu Alors là c'est lui qui va jouer rapidement Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec lui On va utiliser une autre technique du coup pour le désengager A savoir, le forcer à nous engager à la place Voilà, et là du coup On peut pas du tout passer dans son dos C'est bien dommage Donc on va pas jouer toi du coup Mais on va jouer ici Et engager là Buter celui-là Et avec la fureur On va aller buter celui-là Voilà On balade Postleville sur le champ de bataille Pour buter du monde Du coup on peut rejouer quelqu'un Ah oui, et là chaque fois je peux aller dans son dos En passant par là C'est parti Ça pique Ça pique Bon là on va se prendre un coup gratos C'est pas très grave Ça va être agile de le finir Hop là Voilà 20 dégâts dans les fesses Votre petit sanglier On est de nouveau Deux fois trop chargé C'est l'enfer Non parce que j'ai pris les carcasses Non les carcasses je m'en fous On abandonne les carcasses Ok Sans les carcasses ça passe On va faire une petite sauvegarde Tranquille Ça c'est quoi ? C'est du champignon ça ? Ouais on s'en fout On va en prendre un petit peu Parce que Non même si je prends des champignons Je suis trop lourd sérieusement quoi Ça ça coûte 30 Ça ça coûte 28 La poupée de chasserie ça C'est bon quoi Bon on va dropper les champignons On a largement de quoi bouffer Là bas il y a des loups Mais on va dire qu'on s'en fout Là il y a des marchands éventuellement Il y a un pont là de façon Donc On va repasser par la ville Pour liquider un peu de notre équipement On va repasser par la ville Est-ce que les loups ils vont attaquer les marchands ? Non non ils font demi-tour Non avant on campe On ouvre notre coffre Et on va récupérer des trucs à vendre Donc ça on va comparer au falchion Frappe d'équipe Les dégâts sont augmentés de 50% Pour chaque allièque jacent Force plus 6 Ça c'est du niveau 4 aussi Mais c'est pas bleu Maintien de la ligne La repousse sur un mètre Sur un critique affiche vulnérabilité On va vendre le falchion Donc on garde l'épée Le gambison précieux On va le sortir au cas où Et sinon on a quoi à vendre Ah ça on peut le prendre maintenant Puisqu'on a quelqu'un capable de faire ça On va également prendre la bouteille vide Pour pouvoir fabriquer notre truc Mais qu'on soude On va y reprendre En fait on va tout reprendre Ça nous sert à rien que ce soit dans le coffre Niveau espace Niveau poids j'entends pardon C'est vraiment juste cosmétique C'est parti On va faire un tour à la forge On va pouvoir ramasser Tous ces matériaux De toute façon on va éliminer les trucs Ça on vend Ça on vend Ça on vend Ça on va pas vendre On va l'apprendre D'ailleurs tout de suite Alors que j'oublie Huile d'affilage Voilà Ah c'est 4 taux de vie La fiole incendiaire Dommage Il me semblait qu'on pouvait en faire un truc Je vais vérifier après R7 J'en ai peut-être bu une Sans faire exprès Ça je vais vérifier Que ça ne servirait pas à quelque chose Toi tu peux pas l'équiper Toi tu peux l'équiper Toi tu peux l'équiper Mais c'est moins bien Toi tu peux l'équiper Mais c'est moins bien Tu peux l'équiper Mais c'est moins bien Tu peux pas l'équiper Alors en fait Bon je pense que c'est un petit bug temporaire Mais j'ai vu ça En fait quand c'est marqué Utiliser On peut pas l'utiliser l'objet On peut pas l'équiper Si c'est équiper C'est que ça marche Donc c'était pareil pour l'épée En fait Que la dernière fois J'arrivais pas à équiper Alors On va voir si on peut pas faire Une petite dague peut-être On a pas appris de quoi faire des dagues Du coup on va faire Des couteaux de lancée Raté Oula Le petit lag mal placé Raté là On a fait des couteaux de lancée De qualité classique C'est toujours ça de pris C'est Pisse Pousse qui va s'en occuper Qui va se les prendre Hop Voilà Ça donnera un petit peu plus de versabilité Si besoin On peut pas en mettre plusieurs D'accord On a besoin d'en garder un là Pourquoi pas Donc déjà on a limité un petit peu notre poids Donc ce truc là On va aller faire un tour Ah la taverne Voir s'il y a des choses qui ont changé Donc déjà on va rendre nos primes Puis peut-être en prendre une autre Alors le fantôme La bande De machin truc Il y a une bande par là Et nous on va au nord L'ancien poste douanier Aide demander les pires de cadavres Non on accepte On va garder un petit peu D'influence Pour aller voir L'informatrice Non t'as rien Non j'avais déjà dû tout prendre en fait Bon Qui on a là Ah un épéiste Ça c'est très bien ça Donc on a un épéiste On a un archer Ok Et on a Une brute Ok Et bien on va pouvoir prendre l'épéiste Je pense Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie Peau dure 3% de garde de base Ah bah oui Très très bien Bah viens mec 120 Ça me va Hop là Vos compagnons le trouvent sympathique Alors Tu vas prendre ça Ah tu peux pas prendre ça Peut-être si tu t'améliores Oui Euh Maître d'armes Lacération Enflige 2x7 de dégâts A toutes les unités dans la zone Sur 2 mètres Ok Utisable après 2 attaques D'accord Frappe déstabilisante Le petit coup de pied Ok Encouragement L'unité Et toutes les alliés dans la zone Gagnent protection Non on va te mettre maître d'armes Et tu seras Aminou Et donc du coup Un peu de force Un peu de mouvement Un peu de critique Oui un peu de force Ça me paraît pas mal Un peu de force Allez c'est parti Euh T'es où Aminou Tu prends ça Voilà C'est déjà ça de gagné On va te filer l'épée aussi Dès qu'on aura Accès au coffre Ce qu'on va je pense Faire tout de suite Pour pouvoir vendre Ton épée de merde Avant de partir Hop Voilà Toc Le coffre On va reprendre un petit peu De ça Et un petit peu de ça Parce que je pense Qu'il va y avoir besoin De crafter Peut-être un petit peu Un bouclier Et Qu'est-ce qu'on va te mettre Comme métier Tu pourrais être érudit Non pour l'instant Ça nous sert à rien Alchimiste du coup On en a déjà Je crois qu'on a plus de voleur Si on a peut-être un voleur Est-ce qu'on a un voleur Si C'était Jilly de le voleur Marmiton On a un bricoleur On a On a pas de pêcheur Est-ce qu'on ferait Tôt un pêcheur Aminou Je vais réfléchir Mais ouais Ça pourrait être une idée En faire un pêcheur Alors là Ce qu'on veut C'est une targe Armure 4 Armure garde Plus 10% On est d'accord Armure 2 Garde plus 10% Ok Et on a Protection en plus En plus Avec ce truc là T'as ça toi ? Targe d'entraînement Ah non On va t'en faire une aussi C'est une targe d'entraînement C'est parti Une targe Bim Raté Une targe de qualité supérieure Et on a appris La rondage En fer plaqué Voyons ça Rondage en fer plaqué 5 d'armure 11% Et on a toujours la protection D'accord Très très bien La guise arme Je pense qu'elle va tellement Faire plaisir Ça ferait tellement Un remplacement de top Pour la La fourche de chobiti Du coup On va en faire une deuxième Est-ce qu'il faut ? Oui C'est parti Raté Ok C'est vraiment chaud De les choper Tous C'est un petit peu raté C'est quand même un objet de qualité supérieure Qu'on a eu Mais écoutez C'est parfait Donc Poslovitch Une targe Voilà Et du coup Il gagne Déviation En bonus Et Aminou On peut en organiser là ? Non On ne peut pas organiser là Aminou Tu vas également Prendre Ta targe Quand même 5 d'armure de base Grâce au fait Que c'est supérieur Et ça te fait 27 de réduction Comme Poslovitch Parfait On va pouvoir vendre Ces petites merdes Ainsi que ce truc Hop 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 Voilà T'as plus rien d'autre d'intéressant Tous les matériaux On les a Utilisés Alors Et maintenant Il y a moyen de trier Dans l'inventaire Ça aussi c'est un truc Qui a été ajouté Par la mise à jour Par prix Par poids Ok Parti On va trier Parti Pour l'instant Ok Bon On a pas mal de sel On a du blé On a énormément de nourriture Heureusement Elle ne pourrit pas Même si on voit que Maintenant Il commence à manger Les petits coquins Bon Bon Je pense qu'on est pas mal Niveau équipement Ici Ah Lui Il nous vend du loup Moins cher Ouais Mais non On a dit qu'on était Blindé de bouffe Toi tu vends Rien d'intéressant Dans le contexte Ok Bon Pour l'instant Rien de fifou là On a fait le tour Je pense Pour l'instant Dans la ville Donc on va prendre le pont Et aller en balade Alors du coup Je me demande Si le Pispouce Elle pourra utiliser Ah non J'ai oublié D'aller faire Un petit peu d'alchimie Je me demande Si elle pourra utiliser Ses Ses couteaux de lancée Depuis l'inventaire Ou est-ce qu'elle peut En utiliser Qu'un par combat Voilà Un petit Tu peux nous refaire Des remèdes Du coup C'est très bien L'huile Il nous faut De l'essence vierge Et de la poudre De l'hasard Ça fait plus 10% de critique D'accord Et donc la bombe à main Il me semblait que c'était 3 Mais ça a peut-être été modifié Pour la mise à jour aussi Ou c'est moi qui ai fumé Capacité embrasement Bah tant pis On va faire des remèdes On peut en faire 5 On va en faire On peut pas en faire 5 Il nous manque des iris Des neiges Bon on va faire 4 du coup C'est comme ça Alors du coup Est-ce que ça serait pas intéressant D'acheter des trucs chez toi L'huile infectieuse Ah oui non c'est vrai Il faut des cerveaux Des cerveaux infestés pour lui Ah mais ils nous vendent des iris de neige Bah écoute Pour pas cher C'est parti Hop Voilà On se blinde en remède Ça fait plaisir Et cette fois On peut y aller On va faire une petite sauvegarde Pour pas rater Tout ça Et on est gauche On va partir à la recherche De ce truc L'abbaye de Saint-Eléor C'est pas du tout par là Que je veux aller en même temps Ouais mais si Parce qu'ici j'ai vu Non il faut que je traverse Donc si si C'est par là que je veux aller Ici on a une quête A faire Ah donc là On a bien un coffre Mais notre clé ne sert à rien Donc elle nous sert vraiment A que d'aller A pas nous emmerder Cette clé en fait On pourrait déverrouiller ça Bon c'est pas tout de suite intéressant Ça on ne répéta pas à l'abbaye Mais vous ne trouvez pas ça bizarre Que le seigneur Vernis Ait une vision de Jérus Si facilement Je prie tous les jours Depuis 20 ans Et lui qui ne m'a jamais parlé Certes Le seigneur Vernis M'a envoyé m'occuper des blessés Mais sans me fournir De quoi le faire Si vous pouvez me donner Quelques fleurs Des iris des neiges Vous serez très reconnaissant 10 Ah bah voilà Du coup je viens de les consommer Donc dès que je t'en trouverai 10 Pas de soucis Et toi tu nous dis quoi Vous venez prier Pour le rétablissement des soldats Et la victoire du seigneur Vous devriez vous savez Le seigneur est un saint homme Jérus lui est apparu Et a désigné comme Le véritable comte de la région Ouais En tant qu'abbaye De mon devoir de l'aider C'est pour ça que j'ai pris en charge Ces blessés Mais je voudrais faire plus Peut-être qu'en vous payant Pour quelques missions Que diriez-vous D'empêcher l'usurpateur De collecter les impôts Cela soulagerait les paysans Et me permettra De nourrir correctement Les blessés Il m'a l'air quand même Un peu douteux Le nouveau comte là Moi je trouve Et ça Je peux genre Crocheter ça Tranquille Alors qu'ils sont devant Apparemment Bon j'imagine Que ce qu'il y aura dedans Ce sera du vol Après on peut quand même Crocheter la serrure Juste pour l'XP Chronique des Dorans Donc ça c'est de la connaissance Ça c'est une babiole C'est une babiole Et on peut fabriquer des athèmes C'est même pas du vol On prend tout Bisous Bisous j'ai envie de dire On prend la connaissance Et la recette Elle est là On va gricoler des athèmes A une chance Que soigner un compagnon Ne coûte aucune plante Ok On pourra fabriquer ça Pendant notre inventaire Et ici du coup Est-ce qu'on apprendrait pas La guise arme 6 de fer 12 de bois Et 3 de cuir Au niveau marmite On pourra prendre la carpe Et la brochette de gibier Ici On pourra fabriquer De l'essence vierge Mais il faut un objet bizarre Qu'on a jamais vu Dans les connaissances Augmenter un peu le truc Pourquoi pas Mais bon Plus 5% de vie De la cible Sur les saignements Ça c'est la violence Quand même Mais j'ai bien envie De prendre la guise arme Pour Chobity Elle a quand même Une vieille fourche Toute pourrie C'est tellement la tristesse Et je vais réfléchir A ce que je fais Avec la BTO scène Parce qu'on a vraiment envie D'aider le mec On va quand même prendre sa quête Après tout Ça ne nous engage à rien On pourra peut-être justement Je vais vous accompagner Pour que vous ne perdiez pas Ah Zut Ok Je me disais Peut-être qu'on va pouvoir Justement Faire en sorte Que Que on puisse dire Tu vois Bah en fait Non Finalement Je ne veux pas On verra peut-être Quand on y sera Alors Là on a un petit peu Le truc De toute façon Je n'ai pas vraiment le choix Il faudrait Il fallait trouver L'artefact Je savais bien Qu'il y avait une quête Alors La pièce de puzzle Les bords et pèles De cette petite pièce Doient s'imbriquer Dans d'autres pièces Il doit y avoir Un truc à faire Là il y a un Ok Il y a des Je ne veux pas mourir Pas déjà Ok Ah J'ai mal Ici c'est verrouillé On pourrait aller S'enfoncer Dans la Alors Est-ce que c'est Une bonne idée De le faire Avec l'abbé En compagnon Nous allons tester De toute façon J'y dis De Il te Crochette Des serrures Tous les matins Au petit déj Là Ok On a réussi A rentrer Le coffre est scellé Par un puzzle Dont une pièce Est manquante Ça tombe bien Le puzzle est complet Sectionner un érudit Ah Et bah Voilà Qui va Régler Le problème Du métier D'Aminou Assez rapidement Tu seras un érudit Aminou Selectionner un érudit Ah Ok Le puzzle est complet Mais il faut encore Le résoudre Très très bien Ouh Putain Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça C'est important que j'ai pas fait ça Cette pièce là doit probablement aller là Ça, ça va tout en bas également Ça, ça va sans doute pas au milieu mais peut-être par là... ça doit probablement aller en bas... Bon, la petite session puzzle à l'arrache, je m'en voudrais pas... Alors je sais qu'il y a des stratégies pour ce genre de puzzle mais j'avoue que là je suis pas trop dedans, enfin je suis pas trop le temps disons de m'amuser avec là elles vont être inversées mais on a moyen d'envoyer ce truc là, là où on voudrait ça ça remonte, ça ça va là, ça ça va là, ça ça va ici, ça ça va ici, donc on a juste ça qui est pas bien mis on va envoyer ça là, ça là, faire une petite rotation non ça va pas ça il est où celui qui va là, là c'est là qu'il y a le trou, ok c'est là qu'il y a le trou à la fin, très bien encore que si, c'est sans doute ça Toi tu devrais aller là un peu de place je fais n'importe quoi hein, désolé d'ailleurs je vais peut-être arrêter l'épisode puis le faire en off ce truc parce que ça va pas être hyper intéressant à regarder je pense je vais arrêter l'épisode là, je vais faire ça en off et puis on se retrouve quand j'aurai résolu le puzzle en attendant j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée voilà très bien et je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501